Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne podcast et de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur et je vous remercie pour tous les encouragements que vous m'adressez. Après avoir évoqué dans un précédent podcast la question du millenium, je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur celle de l'éternité et particulièrement l'éternité auprès de Dieu. Le titre de ce podcast est « Un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Je vous propose tout de suite une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, versets 1 à 5, où il est justement question de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre. Je lis « Puis je vis, et c'est Jean qui parle, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais, toutes choses nouvelles ». L'une des principales sources de joie et d'espérance de tout croyant est la promesse de la vie éternelle, et pour beaucoup cela veut dire une place dans le ciel auprès de Dieu. En Jean chapitre 14, versets 1 à 3, sachant que bientôt il remonterait vers son Père, Jésus promet à ses disciples et à nous à travers eux qu'il s'en va leur préparer une place. Et il rajoute « Quand tout serait prêt, ils reviendraient les chercher pour les prendre avec lui, afin que eux et nous, nous demeurions avec lui pour l'éternité ». C'est la grande espérance de chaque chrétien, être avec Jésus pour toujours dans la place qu'il nous a préparée. Cette place dont parle Jésus pointe vers notre maison éternelle où Dieu nous attend. Alors, qu'en est-il exactement de cet endroit ? C'est ce que nous allons voir en deux podcasts. Dans celui-ci, nous allons évoquer le cadre général de l'éternité, sa nature et son lieu. Et dans un prochain, j'aborderai plus en détail ce que la Bible dit de la Nouvelle Jérusalem et de la Nouvelle Terre. Parmi les croyants, il existe deux modèles de base concernant le lieu et la nature de la vie éternelle qui leur est réservée en Jésus. Le premier est qualifié de modèle spirituel, le second de nouvelle création. Leurs origines sont anciennes et ont traversé toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, au point de laisser une trace indélébile dans nos croyances les plus profondes. Parlons tout d'abord du modèle spirituel. Ce modèle de conception de l'éternité met l'accent sur une vie éternelle dans le ciel et contemplative. Pour étayer cette approche, ses partisans s'appuient sur un ensemble de textes bibliques. Ainsi, Paul ne nous montre-t-il pas que notre vocation est céleste ? Il écrit dans Colossiens 3.1 « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». De plus, n'est-il pas écrit que le ciel est la demeure de Dieu ? Psaume 113, verset 5 « Qui est semblable à l'éternel notre Dieu, il a sa demeure en haut ». Et lorsque nous prions, n'invoquons-nous pas le Père qui est aux cieux ? Le ciel, de plus, n'est-il pas le lieu où est établi le trône de Christ ? Éphésiens 1.20 « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes ». N'est-il pas aussi le lieu où Christ nous prépare une place ? Jean chapitre 14, versets 2 et 3 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel, enfin, n'est-il pas le lieu de destination des croyants morts avant la résurrection ? Luc 23.43 « Jésus répondit aux brigands, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». À cette dimension céleste de la vie éternelle, s'en ajoute une autre dans ce modèle spirituel de nature contemplative. Elle est directement liée à l'idée de voir Dieu. Là où l'homme naturel ou même régénéré sur cette terre est trop limité, Exode chapitre 33, verset 20, il est écrit « L'Éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre ». Eh bien, l'homme glorifié, l'homme qui vivra dans les cieux s'y attend. Matthieu 5, verset 8, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Ou encore Apocalypse 22, verset 3 et 4, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face ». Une certaine tradition chrétienne a alors considéré la vie éternelle comme la vision béatifique de Dieu, une contemplation ininterrompue et immuable de la réalité infinie de Dieu. Cette contemplation s'accompagne aussi d'une connaissance parfaite de Dieu. 1 Corinthien, chapitre 13, verset 12, « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu ». Les deux dimensions principales de ce modèle spirituel, contemplation et connaissance donc, sont perçues comme le plus haut degré de vie spirituelle qu'un homme puisse espérer et atteindre. Dans le lieu céleste et spirituel, la destinée éternelle des croyants sera alors purement spirituelle et sans changement car parfaite pour l'éternité. Cette approche est très ancienne. Elle remonte vers le début du IIIe siècle après Jésus-Christ et elle a traversé les âges alimentant toutes sortes d'imageries parfois compassées comme celles de saints flottant sur des nuages munis d'une paire d'ailes et d'une harpe. Dieu merci, nous avons dépassé cela. Enfin, pas si sûr, dans le sens où beaucoup de croyants encore pensent que dans l'éternité, nous serons des anges. Ils invoquent cette parole de Jésus où le Seigneur dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel, les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu chapitre 22, verset 30 Considérons qu'à la vue du contexte que l'expression « comme les anges » ne veut pas dire que nous serons des anges, mais que comme eux, nous ne nous marierons plus et nous n'aurons plus de progéniture. Il a été montré que cette approche a été largement influencée dans sa formation par la philosophie néo-platonicienne, en vogue dans les premiers siècles du christianisme. Et cette philosophie affirmait l'opposition entre l'esprit et la matière et la supériorité de l'esprit à la matière. L'un est un état éternel, l'esprit, l'autre est périssable, la matière. Du coup, l'éternité doit être le royaume de l'esprit par opposition à la matière. On pourrait mettre en avant que c'est bien ce que Paul enseignerait quand il écrit que les chrétiens ressusciteront avec un corps spirituel, un Corinthien 15, verset 44, ou encore que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un Corinthien 15, verset 45, ou que ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, verset 46. Et enfin, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Un Corinthien, chapitre 15, verset 47 et 49. Toutefois, comme pour la parole de Jésus sur les anges, prenons garde de ne pas faire de contresens. Si céleste s'oppose à terrestre et spirituel à animal, Paul fait malgré tout état que tout comme dans la réalité terrestre nous avons un corps, nous en aurons un aussi dans la réalité céleste. Il ne sera plus animal, mais spirituel. Et cela nous renvoie à la résurrection qui, si l'or de la nouvelle naissance est d'ordre spirituel, deviendra corporel au retour de Jésus. Nous entrerons donc dans l'éternité avec un corps spirituel. Certainement, ce corps aura un autre éclat, celui du céleste. Et il ressemblera beaucoup à celui de Jésus ressuscité. Il sera non restreint par les lois de la nature, voire Jean, chapitre 20, verset 19. Il sera capable de manger, Luc, chapitre 24, verset 43. Mais il est vrai aussi que parfois il sera difficilement reconnaissable, Luc 24, 16 ou Jean 20, verset 14. Paul mentionne quatre caractéristiques de ce corps spirituel. Il sera incorruptible, 1 Corinthien 15, 42. Glorieux et plein de force, verset 43. Et immortel, verset 53. Qui dit corps, même spirituel, nous amène à considérer que la vie éternelle, sans renoncer à la contemplation de Dieu et à la toute connaissance, devrait être aussi marquée par l'action. Et c'est là que nous abordons le second modèle d'éternité, celui de nouvelle création ou de recréation. À plusieurs reprises, il est fait mention dans les écritures d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Alors, que sont-ils exactement ? Quelqu'un a dit que pour décrire ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, ce qui lui venait à l'esprit, c'est l'idée d'une création 2.0. Avant la chute de l'homme, Adam et Ève vivaient dans un monde parfait et sans péché. Ce sont les seuls êtres humains ayant vécu sur cette planète qui savent à quoi ressemble cette expérience. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été corrompu par l'influence du péché qui a entraîné avec lui tous les types de malédictions et de problèmes. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront le résultat d'un réaménagement et d'une recréation par Dieu des cieux et de la terre où le péché et ses effets, en premier lieu la mort, ne seront plus présents. Le modèle de vie éternelle que l'on appelle nouvelle création s'inspire de textes bibliques évoquant un futur royaume éternel, une nouvelle terre et un renouveau de la vie sur celle-ci et une résurrection corporelle des croyants. Ce modèle considère que le cadre général de la vie éternelle est une prolongation de celui de la vie terrestre actuelle sauf en ce qui concerne l'absence de péché et de mort. Selon ce modèle, la vie éternelle pour les racheter, ressusciter ou transformer à l'enlèvement sera une vie corporelle sur terre, qu'il s'agisse de la terre actuelle renouvelée ou d'une terre entièrement nouvelle. Il ne s'agit donc pas d'une existence intemporelle et béatifique, mais plutôt d'un enchaînement de séquences de vies sans fin et d'expériences vécues. Ce modèle ne rejette pas la matérialité ou la corporalité. Il les affirme comme essentiels à la fois à une plénitude humaine et à l'idée biblique d'une création rachetée. La vie éternelle dans la nouvelle création ne sera donc pas simplement une reproduction sans fin des conditions actuelles. Il y aura en effet une différence significative dans la qualité de la vie éternelle. Elle concerne en premier lieu ceux qui partageront cette vie. Ils seront immortels ayant été libérés du péché et de la mort par la résurrection. Les saints glorifiés par l'Esprit de Dieu jouiront alors de la communion avec le Seigneur ainsi qu'entre eux dans cette nouvelle création. C'est la spiritualité de la vie éternelle dans ce modèle. Elle ne consiste pas en l'absence de matérialité mais dans la toute plénitude de l'Esprit Saint habitant les corps physiques ressuscités dérachetés. C'est ce que Paul écrit dans Ephésiens 3.16.19 ou plutôt qu'il annonce d'une manière parfaite pour l'éternité. Il écrit « Que le Père vous donne sur la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est également la signification de l'expression corps spirituel dans 1 Corinthien 15. Paul nous parle ici de corps matériel habité et glorifié par le Saint-Esprit. Cette nouvelle création ne s'arrêtera pas à l'humanité glorifiée. Elle s'étendra à tout l'univers et concernera aussi la terre et ce qu'elle contiendra. Ainsi, Paul évoque les soupirs de la création Romains 8 19 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le modèle de nouvelle création attend que la terre et l'univers soient renouvelés et rendus éternels par la même puissance créatrice qui accorde la vie immortelle et la résurrection au sein. Les aspects non humains de la création tant animés qu'inanimés seront grandement bénis. Je parle là de la nature qui nous entoure depuis les végétaux jusqu'aux animaux au-delà même de l'état des choses antérieures à la transgression d'Adam et Ève c'est-à-dire à l'Éden. C'est l'expression nouveau dans la vision de l'éternité de la nouvelle création. Alors, il existe de nombreux textes soutenant la création d'une nouvelle terre. Dans l'Ancien Testament, je vous renvoie à Esaïe chapitre 65 verset 17 et 66 verset 22 Dans le Nouveau Testament, je cite 2 Pierre 3.10 Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21.1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ainsi, l'histoire de la Bible commence par « Dieu créa les cieux et la terre » Genèse 1.1 et elle se termine par un nouveau ciel et une nouvelle terre Apocalypse 21 verset 1 Dans un prochain podcast, je reviendrai plus en détail sur ce que seront ce nouveau ciel et cette nouvelle terre avec à leur centre la cité où Dieu sera présent pour l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Si les deux modèles étudiés, modèles spirituels et modèles de la nouvelle création sont différents, ils ne sont quand même pas exactement opposés. Le modèle de la vision spirituelle sépare et oppose les réalités spirituelles et physiques et il ne comprend l'état éternel que d'après les termes spirituels. Le modèle de nouvelle création rejette cette dichotomie et voit la vie éternelle tant dans un sens spirituel que matériel. Ils ne dénient pas l'espoir que les sauvés verront Dieu, qu'ils le connaîtront parfaitement, mais ils s'attendent à ce que leur vision de Dieu et leur communion avec lui soient enrichies dans la plénitude de vie dans une nouvelle création. Le point essentiel est que alors que le modèle de la vision spirituelle sépare l'esprit de la matière du corps, voire hiérarchise l'esprit par rapport au corps et voit la perfection dans un état de vision béatifique, spirituelle, sans changement, le modèle de nouvelle création affirme une future création spirituelle et matérielle toute entière remplie de la présence de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous permettront d'y voir un peu plus clair sur cette question importante de notre éternité auprès de Dieu avec cette assurance que bien qu'il nous soit difficile de pouvoir décrire ce que seront ces choses, le Seigneur a promis de nous préparer une place auprès du Père et de venir nous chercher quand tout serait prêt et nous croyons que bientôt sa promesse s'accomplira. Maranatha, que Dieu vous bénisse, à une prochaine fois, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada